Un véritable héros français, l'un de ces hommes qui met sa vie en adéquation avec ses convictions, un de ces hommes qui sait ce que c'est que se battre pour son pays. Applaudissez-le. Chers amis, je suis venu aujourd'hui à l'appel de mes amis pour être présent à vos côtés avec une partie des porte-grapeaux du charque national des combattants pour déclarer la France en danger. En effet, notre pays est en danger de mort parce que nous sommes gouvernés par des gens qui disent tout ce qu'il ne faut pas dire et qui font tout ce qu'il ne faut pas faire. Dernièrement encore, après Chirac, après Charkozy, notre président de la République est allé à Alger se torcher avec le drapeau français pour présenter des excuses aux assassins du FLN. Alors, vous savez que je parle sans notes. Je peux parler des heures sans notes. Mais je vais vous lire ce papier de façon que vous ne puissiez pas un seul instant penser que je me suis trompé. Après les accords déviants, à Oran, à Alger ou ailleurs, mais surtout à Oran, les Européens ont été enlevés, les musulmans fidèles ont été assassinés. Par la suite, ce sera plus de 150 000 harkis soldats au service de la France que M. de Gaulle abandonna et qui ont été assassinés par les FLN. Mais là, à Oran, en plus des assassinats, il se trouvait que des milliers d'hommes et de femmes, de gamines, ont été enlevés. Les hommes ont disparu, on ne les a jamais revus. Les femmes et les gamines ont été mises dans des bordels. Je m'excuse de ce terme, il n'y en a pas d'autre. Comment le gouvernement français peut-il dire qu'il ne le sait pas ? Celui-là est celui-là, ceux d'avant, étant donné que dans le journal, vous pourrez noter l'éclair du 26 janvier 1971. Il y avait la déclaration suivante. On semble, à Paris, oublier que nous détenons un très grand nombre d'otages français. Quand il le faudra, nous en communiquerons la liste à la presse, d'où une émotion considérable en France. Alors, pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix. Et cela, c'est signé du président de la République angérienne de l'époque, M. Wari Boumediene. Alors, je vous pose la question. Ce gouvernement et ceux d'avant, et puis peut-être ceux de demain, ont-ils à aller, à Alger, s'excuser de quoi que ce soit ? Oui, les amis, la patrie est en danger. Et je vous demande de rentrer en résistance. Ça ne veut pas dire d'aller poser des bombes. Ça ne veut pas dire de se déguiser en paras, avec un casque d'eau, elle est remplie dans les couloirs. Ça veut dire, de dire et d'écrire à tous ces gens-là que nous les avons à l'œil, et que demain, nous les ferons passer à haute cour. Vous m'entendez ? Si vous êtes là, c'est pour faire quelque chose. C'est parce que vous voulez se trouver la France. Vous répondez bien ce que j'ai dit. Donc je dis aux jeunes, en ce moment, on circule des papiers disant « armez-vous » et c'est tout cela. Ce sont des salauds, des ordures qui font circuler ces papiers. C'est ce qu'attend le gouvernement. Parce qu'il supérait que demain, trois ou quatre jeunes de chez nous, un avec un lance-pierre, l'autre avec une stand sans chargeur, et le troisième avec une batte de buzzball, descendent dans la rue en gueulant « Vive la France », eh bien, le gouvernement, ce gouvernement, armera les bandieux pour sauver les valeurs de la République. Vous m'entendez bien ? Que tout cela ne soit pas des paroles en l'air. Nous sommes en résistance. Si vous n'y êtes pas, je vous demande d'y rentrer, de surveiller tout ce que disent ces individus, de leur écrire. « Quel jour, à telle heure, vous avez dit ceci, c'est contre la France, c'est contre mon pays, c'est contre mon Église. » Et moi qui vous écris, je ne suis raciste en rien. J'accepte dans mon pays des hommes de toute race ou de toute religion qui y rentrent régulièrement, dans la mesure où ils respectent mon pays, ma patrie et mon Église. Voilà, c'est clair, mais c'est précis. « Quelques citations, vous pouvez les obtenir en écrivant au Cercle National des Combattants 38 fous des entrepreneurs. Vous dites, j'ai entendu Roger Alain l'autre jour à la manif, je voudrais les citations qu'il a lues. On voit ce qui est quand même qu'il n'est pas mal. Dernièrement, à l'Université de Neuchâtel, M. Vincent Péion, vous écoutez bien, vous êtes bien dessous, debout, vous êtes bien calés sur vos deux pieds. Le catholicisme est incompatible avec la liberté et la démocratie, contrairement à l'islam. Est-ce que ça n'est pas... Est-ce que ça n'est pas de la provocation ? Est-ce que ça n'est pas de la provocation ? M. Bertrand Casemble, excusez du peu, ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un délit de prôner le diade. Alors, qu'est-ce qu'il y a un délit ? Qu'est-ce qu'il y a un délit ? M. Hollande, vous entendez, le 15 janvier 2015, l'islam est compatible avec la démocratie, nous devons refuser les amalgames et les confusions. Pas plus que vous, mes amis, je n'ai fait d'amalgames. Le musulman qui se sent français, qui respecte la France, qui obéit à nos lois, je n'ai rien contre lui. Mais je voudrais bien savoir de quel islam parle M. Hollande, puisque dans les banlieues, des imams autoproclamés disent à tous les gosses qu'ils ont en main que les lois de la France n'ont rien à voir, leur seule loi à eux, c'est le Coran. Alors, il faudrait peut-être s'entendre, il faudrait peut-être aussi mettre un peu d'ordre dans ce cirque. Quand Mme Martine Aubry se fait plaisir en déclarant à lui 35% de Maghrébins, c'est génial. Moi, je m'emmerde dans une ville où on est tous pareils. Est-ce qu'elle a besoin de cela ? Ça veut dire quoi ? Alors, tous les jours, tous les jours maintenant, nous avons les nouveaux héros. Vous pensez que les gens qui sont à la République tous les soirs, la nuit debout, ça veut dire la journée couchée, parce qu'ils ne rentrent pas au bout le lendemain. Alors, les no-barcaires, par exemple. J'ai discuté avec un commissaire de police qui m'a dit « Mais nous les connaissons tous, nous avons leurs adresses, nous savons où ils logent, elles ne foutent rien les trois quarts du temps et ils vivent avec l'argent de leurs parents. » Alors, quand la dernière manif contre les flics avec la CGT qui fait une affiche dégueulasse, on voit, il y avait dans cette année des types avec des casques de plongée, des casques de motards, des harpons, des bouteilles d'acide, des engins incendiaires, des boules de pétanque. Vous voyez ce que ça peut donner quand un flic, un policier, prend une boule de pétanque en pleine figure ? Tout ça, ce sont des gens professionnels comme les Black Blocs et le gouvernement les laisse faire parce que le gouvernement pense se relever et rattraper des pains dans les sondages, dans les chances et hors de inutile foutre le bordel partout dans Paris. Je tiens à signaler que les dégâts de la République se chiffrent par millions puisque des abrutis avaient été jusqu'à enlever 7 ou 8 mètres carrés de dalles pour faire un jardin potager pour y planter des poireaux et des fraises. Il faut pas mal de les envoyer au trou pour quelques années et de leur faire planter ce qu'on veut mais qu'ils le foutent la paix et qu'ils laissent un peu la France en paix parce que ces gens sont des agents de guerre civile et ce gouvernement est un gouvernement de guerre civile. Je tiens à vous signaler que tous les dégâts étudiants de la République n'ont jamais été finis par personne. Mais quand la manif Fortos a défilé et bien le maire de Paris a envoyé à la manif Fortos une facture de 100 000 euros pour frais de piétinement. Vous m'entendez ? Ouh ! Alors chaque jour il ne se passe pas un jour sans que la jeunesse de France soit accablée pour la colonisation pour l'exploitation de ceci ou de cela et pour l'esclavage c'est la grande mode l'esclavage. Hier encore il y avait un Rumerleux qui disait que la France devait payer pour l'esclavage. Alors je fais un livre je l'ai commencé il y a trois semaines je pense que terminé dans deux mois c'est un très 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 gros travail. C'est un livre où je m'adresse aux musulmans de France et je leur dis que nous nationaux français qui n'avons rien contre les musulmans qui se tiennent correctement et encore moins contre ceux qui se sont battus pour la France nous ne pouvons pas admettre que grâce à leur vote nous avons un pouvoir qui combat notre église notre nation notre patrie notre façon de vivre et que l'esclavage nous n'avons rien à y voir. Alors j'ai fait des recherches l'esclavage arabo-musulman a duré 13 siècles 13 siècles l'esclavage d'Afrique directement pour l'Amérique et bien a duré 3 siècles je n'excuse rien ça n'est pas excusable mais les esclaves qui ont été transportés dans les deux Amériques représentent aujourd'hui là-bas par leurs descendants entre 65 et 68 millions de Noirs alors que tous ceux qui ont été transportés pendant 13 siècles dans les pays arabes étaient castrés au départ vous m'entendez ? Ils étaient castrés au départ du côté de Tchadena et ailleurs puisque c'est là-bas que le colonel Nami a attaqué la colonne du néglier Rabat qui avait 10 000 hommes avec lesquels pendant des décennies il a rasé les tribus africaines qui bien souvent étaient vendus par leur propre dirigeant de tribus leur propre roi nègre c'est ça la vérité la vérité ce n'est pas ce que dit Mme Taubira qui elle à la suite de tout ça a dit mais n'accablons pas les jeunes des banlieues qui ont déjà assez de problèmes comme cela et bien moi je dis à Mme Taubira que nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas de voir la France décliner nous n'acceptons pas de voir la France mourir nous n'acceptons pas de voir des gens que nous accueillons ou que nous n'accueillons pas de plus en plus arriver ici et prétendre que nous allons obéir à la charia ou à leur loi notre loi ce sont les lois de la France l'honneur c'est l'honneur de la France je ne crois pas beaucoup aux lois de la République et à tous ceux qui touchent à la République je respecte la République dans la République mais je ne parle pas pour la France et non pas pour la République qu'elle soit 4ème, 5ème ou 6ème alors mes amis vous voyez ce qui est arrivé lorsqu'il y a 2 ans je disais qu'il n'y avait pas à être dédiabolisé et bien je disais que Marine Le Pen avait tort de dire qu'il faudrait dédiaboliser le Front National la preuve c'est que 2 dirigeants socialistes viennent de déclarer avant-hier Dege et le Front National c'est la même chose vous avez bien entendu vous avez bien entendu Dege et le Front National c'est la même chose alors mes amis je ne veux pas vous demander de vous lever comme je l'ai fait hier devant les gens à qui je parlais dans une salle vous êtes debout je vous demande simplement en pensée d'être avec moi et d'accueillir dans votre âme et dans votre cœur de chrétien et de français ce que je dis dès ce jour aujourd'hui sur cette place de Paris nous rentrons en résistance pour que vive la fille aînée de l'église et la France éternelle que nous aillons bâti d'accueillir Applaudissements